J'ai commencé tout mon petit processus de développement personnel, d'essayer d'être tout le temps bien, d'être tout le temps heureux, parce que c'est un peu ce que nous promet tout le monde du développement personnel classique. Penser positivement et tout ça. J'en ai conclu que c'est pas possible. Le bonheur c'est une émotion. Ma vidéo elle a fait un million de vues, du coup je suis super content. Le lendemain ma vidéo elle fait 20 000 vues, je suis moins content. Ce matin je me suis embrouillé avec ma meuf. On peut pas dire que j'étais spécialement heureux à ce moment là. Est-ce que j'étais heureux ? Pas spécialement. Donc le bonheur c'est qu'une émotion. Parfois elle est là, parfois elle est pas là. Moi j'ai découvert un truc plus puissant. Et j'ai envie de partager ça avec toi. Le truc plus puissant que le bonheur, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure ça peut sembler... Bon t'as lu des livres de spiritualité, mes couilles, tu t'es dit ouais la paix intérieure on va méditer. Et c'est tout ce que t'en as compris probablement, si t'es comme moi. Moi au début c'est tout ce que j'en avais compris. En fait ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment capter le vrai message que voulaient transmettre ces livres. Donc t'as par exemple le livre Le Pouvoir du moment présent qui est un livre hyper célèbre, hyper connu. Et il te dit faut rester dans le moment présent. Et j'ai essayé de rester dans le moment présent. Ça m'a gonflé. Je me suis dit mais quel moment présent ? Je suis dans le moment présent mais ma vie c'est de la merde. Ça change rien ma vie en fait. Je suis dans le moment présent, bah ok bah je suis là, je me fais chier. En fait en faisant ça j'avais l'impression de fuir mes problèmes. J'avais l'impression de rentrer dans un profond déni de tout ce qui fonctionnait pas bien dans ma vie. Et de juste faire semblant que tout va bien. Du coup j'en ai déduit que ce livre c'est de la merde. C'est seulement quelques années plus tard que j'ai compris le véritable message de ce livre là. Le véritable lâcher prise, la véritable acceptation. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo des personnalisations. C'est de cette façon là que moi je m'en suis sorti. C'est à travers l'acceptation. Et ce sentiment de paix il vient justement de cette acceptation. Et là souvent les gens ils me disent qu'ils savent pas ce que ça veut dire accepter. Ils savent pas ce que c'est l'acceptation. Je comprends parce que moi aussi j'ai eu du mal à comprendre ce concept. C'est facile de dire j'accepte ma situation, tout va bien. C'est pas du tout ça en fait. Ça, ça s'apparente plus à de la pensée positive. C'est pas du tout ce qu'on est en train de chercher nous. L'acceptation c'est bien plus profond que ça. En fait ça signifie accepter la vie. La vie elle-même, la vie telle qu'elle est. Arrêtez de croire qu'il y a des choses qui se passent qui devraient pas se passer. Tout ce qui se passe, ça devrait se passer. C'est exactement comme ça que ça devait se passer. Comment je le sais ? Parce que ça se passe tout simplement. Dans la vie il y a du positif, il y a du négatif. Parfois t'es joyeux. Parfois t'es en train de chialer dans ton coin tout seul. T'as l'impression que la vie est en train de te détruire. Ça fait partie de la vie, tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. C'est seulement quand t'as accepté cette polarité, quand t'as accepté que, oui, il va se passer des choses, il va y avoir des choses qui vont me détruire, il va y avoir des choses qui vont me mettre à terre et je vais chialer ma race. J'aurai l'impression d'être une merde. Comme il y a d'autres moments où j'aurai l'impression d'être le roi du monde. J'aurai l'impression d'avoir tout réussi. J'aurai l'impression de me sentir au-dessus, de me sentir supérieur. J'aurai l'impression d'être heureux. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui va se passer dans la vie. Ça en fait partie. Ça fait partie de cette petite aventure qu'on vit, de notre naissance jusqu'à notre mort. Les deux seules options que tu as, c'est accepter ou résister. Est-ce que tu te vois vivre toute ta vie dans un état de résistance ? C'est-à-dire que là, c'est le début de ta vie, et là, c'est la fin de ta vie, on va dire, je ne sais pas, 80 ans. Et du coup, toute ta vie, tu vas dire, « Oh putain, il m'est encore arrivé ça, il m'est encore arrivé ça. Oh merde, pourquoi ça m'arrive à moi ? Oh merde, voilà, putain, la vie, elle me veut vraiment du mal. Cette personne m'a encore rejeté. Tout le monde me rejet, tout le monde me veut du... » Tu vas passer toute ta vie à être dans un état de résistance à ta propre vie. Tout simplement parce que tu n'as pas encore compris que ça fait partie de la vie, ces trucs-là. Quand tu commences à rentrer dans un état d'esprit, d'acceptation, en fait, tu acceptes tout simplement de vivre l'expérience en entier telle qu'elle est. Tu vois, c'est comme quand tu allumes ta PlayStation, tu allumes le jeu, tu commences à jouer. Au début, tu es niveau 1. Tu vas monter des niveaux, tu vas grimper les échelons, tu vas visiter de nouveaux endroits, tu vas combattre de nouveaux boss. Et les difficultés, elles sont là. Les difficultés, elles sont, elles font partie du jeu. Si on te donne un jeu vidéo et qu'on te dit, « Ok, tiens le jeu, tu le mets dans ta PlayStation. » Et là, il y a un message qui apparaît qui te dit, « C'est bon, tout est fini, toutes les quêtes sont terminées, tous les boss sont battus, il n'y a aucun challenge, il n'y a rien à accomplir, tu as déjà tout gagné. Tiens, voilà tes cadeaux. Tu as gagné tous tes cadeaux d'un coup, terminé. » Tu vas dire, « Mais c'est de la merde ce jeu. » « Je n'ai pas du tout envie de jouer à ça. » Et ça, c'est ce qu'on oublie de faire dans nos vies à nous. On oublie de se mettre dans cet état d'esprit, « Ok, la vie c'est ça, il va y avoir du positif et du négatif, et je vais jouer à tout ça. » Je pense qu'une des choses qui manquent beaucoup aux gens aujourd'hui, c'est se rappeler qu'un jour, ils vont mourir, que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est temporaire. Ça ne sert à rien de trop t'attacher, que ce soit à tes réussites ou à tes échecs. Si on regarde d'un certain angle de vue, ni tes réussites ni tes échecs n'ont la moindre importance. Un jour, tu vas mourir, il y a certaines personnes qui seront tristes de ta mort, et ces personnes vont mourir. Et dans 200-300 ans, plus personne ne se souviendra de toi. Est-ce que c'est si important, finalement ? Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais il faut laisser sa trace, il faut laisser sa trace dans le monde. Comme ça, on se souvient de toi pour toujours dans l'histoire, tu seras marqué dans l'histoire. » Il arrivera un jour où cette planète touchera à sa fin, le soleil va exploser, et même si on arrive à trouver le moyen de voyager dans l'espace, d'aller dans d'autres univers, au bout d'un moment, cet univers va se terminer. Les étoiles auront toutes perdu de leur énergie, et tout l'univers sera juste gelé. Donc, cette expérience, dans tous les cas, elle a une fin. Il y a des personnes qui sont très... qui pourraient prendre ça, ce que je dis là, comme du pessimisme, ou comme du nihilisme, carrément. Le nihilisme, c'est quoi ? Le nihilisme, moi, je le vois comme ça. C'est un peu les gens qui sont en mode, « Ouais, de toute façon, rien sert à rien, on va tous mourir, alors autant rien foutre, voilà, c'est bon. Oh putain, ma vie, c'est vraiment de la merde, je suis nihiliste. » C'est un peu ça, pour moi, les nihilistes. Mais en fait, ça peut être tourné d'une façon totalement différente. Moi, j'ai vécu un truc dans ma vie qui est la dépersonnalisation, qui a transformé ma vie, qui a tout changé pour moi. Et je peux te dire qu'à cette période-là, j'étais vraiment putain de nihiliste. Le fait de mourir, la mort, c'était même pas un truc duquel j'avais peur, c'était un truc que je souhaitais par-dessus tout. J'étais putain de reconnaissant que la mort existe. Parce qu'au moins, je savais que ça allait se terminer un jour. Et j'étais pressé d'arriver à ce moment-là. Mais j'étais quand même curieux de voir ce qui allait se passer dans la suite de ma vie. Et en fait, c'est en commençant à de plus en plus penser à la mort, à de plus en plus penser au fait que je ne suis pas éternel, que je suis là pour une certaine période de temps. Et durant cette période de temps, il y aura certaines expériences que je vais vivre qui m'a rendu curieux, qui m'a fait accepter la vie en fait. Je sais que ça va se finir. Peu importe ce qui arrive. Du coup, autant juste rester ouvert d'esprit, autant juste observer ce qui se passe. Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans la suite du film Marc en train de vivre sa vie. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite ? Quel dinguerie pourrait arriver d'autre ? Au final, j'ai été curieux, j'ai regardé ce qui s'est passé dans la suite, j'ai percé sur les réseaux sociaux, j'ai gagné plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Je n'aurais jamais cru que ça pourrait arriver. Je suis juste resté curieux. J'étais curieux de voir ce qui pouvait arriver dans la vie de Marc. Et c'est ça que je veux dire par l'acceptation, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu atteins un certain niveau de conscience, tu es conscient du niveau de surface, c'est-à-dire toutes les petites émotions positives et négatives qui peuvent arriver. Je suis heureux, je suis malheureux, ma meuf m'a quitté, j'ai perdu 100 000 euros, j'ai gagné un million d'abonnés. Mais tous les trucs qui peuvent arriver, c'est de la surface. Et en dessous, tu as un autre niveau. Tu as un autre niveau depuis lequel, en fait, c'est calme. Il ne se passe rien de spécial à ce niveau-là, c'est juste l'endroit depuis lequel, si vraiment tu prends conscience de ça, c'est l'endroit depuis lequel tu observes tout ce qui se passe. Tu observes tout ce qui se passe à l'extérieur, mais pas seulement. Tu observes tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait un œil invisible derrière moi qui observait Marc en train de vivre ces émotions-là, en train de vivre ces expériences-là. C'est ça qui m'a aidé à sortir de la dépersonnalisation. Et c'est ça qui me permet d'être dans un état de paix. Je vis toujours des émotions, je vis toujours des émotions positives et négatives. Le fantasme de je vais me sentir tout le temps bien, ça n'existe pas. Mais les émotions négatives que je vis, elles sont tellement amoindries maintenant parce que je sais que j'ai cet endroit à l'intérieur de moi depuis lequel je peux observer tout ça. Et du coup, ça rend la vie tout simplement beaucoup plus légère, beaucoup moins sérieuse. Je ne prends plus tout ça au sérieux. Mes réussites, avoir beaucoup de succès, gagner beaucoup d'argent ou tout perdre, ça va me faire chier, bien sûr, ça va me faire chier. Mais je sais que c'est qu'un jeu. C'est un genre de petit jeu que je suis en train de jouer avec moi-même. C'est le jeu de la société. C'est le jeu du succès, de qui est au-dessus de l'autre, qui est supérieur à l'autre. Lui, il a plus d'argent, donc il est supérieur. Lui, il a moins d'argent, donc c'est une merde. C'est un peu tout le petit jeu qui a élaboré cette société. Pas que la société. Si on parle un peu du monde animal, il y a toujours eu une forme de hiérarchie. Ça a toujours existé. Mais ça fait simplement partie du jeu. Il y a une valeur qui est beaucoup plus profonde que ça. Bien sûr, il y a tout ça. Il y a la réussite sociale, il y a tout ça. Mais un truc qui est beaucoup plus profond que ça, c'est la présence. C'est ce que Eckhart Tolle appelle la présence dans les livres Le pouvoir du moment présent. Et la présence, c'est ce dont je te parlais juste avant, c'est cet état depuis lequel tu observes tout ce qui se passe. Depuis lequel tu t'observes toi-même. Ton identité. Donc là, Marc est en train de parler. Là, je suis conscient du fait que Marc est en train de parler. Je suis conscient que Marc sait que cette vidéo va être vue par plusieurs milliers de personnes. Je suis conscient du fait que Marc se soucie de l'image qu'il va renvoyer. Je suis conscient du fait que Marc espère que ça va plaire aux gens. J'espère que les gens vont le trouver cool en disant ça. Ça, c'est tous les petits trucs égotiques chez Marc. Parce que nous, les humains, on a ce truc de vouloir plaire aux gens. Si tu arrives à atteindre un niveau de conscience où tu es capable de remarquer tout ça chez toi, c'est là que tu te rends compte qu'il y a une surface et il y a un niveau en dessous qui ne peut pas être altéré par aucune circonstance négative, par aucune circonstance extérieure. Est-ce que tu penses que le négatif est le meilleur allié du positif ? Est-ce que le négatif est le meilleur allié du positif ? Je pense que les deux sont absolument indissociables. Tu ne peux pas dissocier les deux. Sans le négatif, il n'y aurait pas de positif. Donc en fait, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'expérience. Si tu veux vivre, il faut juste rester conscient qu'il y aura toujours les deux, il y aura toujours le positif et le négatif. Mais, une fois que tu en es conscient, une fois que tu l'as accepté, la vie devient beaucoup plus simple et beaucoup plus légère. C'est aussi pour ça que je dis que les croyances, ça définit notre réalité. Tout ce qu'on croit devient vrai. Donc moi, la solution que j'ai trouvée à tout ça, c'est simplement d'accepter d'être moi, d'accepter la vie que j'ai, d'accepter la possibilité que tout ce que je suis en train de faire là, un jour, ça échoue. D'accepter la possibilité que je vais passer par des moments qui vont être difficiles dans ma vie. Je sais que ça m'arrivera en fait. Je serai complètement en déni, je serai complètement débile de croire que ça n'arrivera pas. Il y a des gens qui vont mourir dans ma famille. Il va se passer des choses et je vais souffrir. Et c'est pour tout le monde la même chose en fait. On est ensemble, on est ensemble dans ce truc-là. Tu sais, il y a cette façade de on reste tous dans nos petites positions, je suis supérieur à toi, non c'est lui qui est supérieur, non c'est moi qui est supérieur. C'est quand il arrive vraiment des catastrophes qu'on se rappelle qu'on est des humains et qu'on est tous ensemble dans la même merde et qu'on se soutient. Donc la souffrance, c'est pas si négatif que ça au final parce que ça apporte toujours du positif. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant envers les trucs négatifs que j'ai vécu. J'aurais jamais appris tout ça. Tout ce dont je suis en train de parler là, peut-être que je ne l'explique même pas bien en fait. C'est le truc que moi je comprends dans ma tête et peut-être que je ne suis même pas capable de l'expliquer aussi bien que je le voudrais. Mais sans les événements négatifs qui me sont arrivés, je n'aurais jamais pris conscience de ça. Et là aujourd'hui, si tu me poses la question est-ce que finalement, c'était une bonne chose que tu aies vécu ces trucs négatifs ? Mais je devais dire oui sans hésitation. Et si on me propose de recommencer ma vie de zéro, je choisirais d'avoir ces mêmes souffrances dans ma vie. Si c'est pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui et l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc voilà pour la question du bonheur, voilà ce que j'en pense. Donc moi je suis plus du côté accepte-toi, accepte ta vie. Et c'est là que tu vas retrouver un état beaucoup plus puissant que ce qu'on appelle le bonheur qui est l'état de paix. Et à partir de là, tu peux commencer à t'amuser. Tu peux commencer à t'amuser, à jouer, à... Je vais avoir de l'argent, je vais essayer de faire en sorte d'avoir de l'argent, je vais aller sur mon ordinateur, je vais monter un business, je vais avoir plein de conquêtes amoureuses si j'en ai envie, je vais avoir de la réussite sociale de la célébrité si j'en ai envie, je vais jouer à ça. Et je vais toujours garder en tête que c'est juste un jeu.